Voilà, ça c'est bon. Ah là je te vois, c'est bon. Alors, quelles sont vos trouvailles et vos pérégrinations pendant tout ce mois d'astrologie et de voyance et de salon ? Justement, moi je dirais qu'il y a deux grandes carences chez les praticiens. Oui. Et je suis, d'ailleurs moi, en tant qu'astrologe, je pense qu'il faut aller vers les gens qui ne sont pas astrologues. Il faut leur montrer que les outils de l'astrologie, ils ne peuvent pas s'en passer. Et ça m'accroisade. Et les autres ne le font pas suffisamment. Je pense que si on a à l'arbre de nouveaux outils en astrologie, on a plus de chances de les faire accepter par des gens qui ne sont pas astrologues, ou par des gens qui sont astrologues et qui ont déjà leurs habitudes. Je regrette que les astrologues ne soient pas capables de se remettre en question et de renouveler leurs techniques et leurs méthodes et de continuer à utiliser des systèmes qui sont anciens. Alors, cela dit, moi je fais une sorte de psychanalyse de l'astrologie. Et j'essaie d'expliquer à quel moment il y a eu un traumatisme dans l'histoire de l'astrologie. Alors, je voudrais bien d'ailleurs savoir ce que tu en penses. Voilà. Le traumatisme... Donc on est vraiment dans la psychanalyse, d'accord. En psychanalyse, à un moment donné, il se produit un événement qui est mal interprété. Il y a une erreur d'interprétation qui va créer une déviance. Quelle est la déviance que l'astrologie connaît ? Ça touche au nombre 7. Qu'est-ce que signifie le nombre 7 ? Alors, si on te demande, Ronique, qu'est-ce que c'est que le 7 pour l'astrologie ? Qu'est-ce que tu peux répondre ? Pour l'astrologie ? Oui, enfin... Il y a 7 planètes. Bon voilà, donc il y a 7 planètes. Il y a 7 jours de la semaine. Voilà, oui. Il y a 7... Est-ce que les 7 jours de la semaine ont un rapport avec les 7 planètes ? Bien sûr, au niveau du nom. Oui, mais ce qui a donné naissance à ces 7 jours, c'est très bien d'où ? Des planètes, je suppose. Ah, voilà. Bien sûr, la Lune, Mars, Mercure... Non, pas du tout, justement. Ah, voilà. Là, on touche au traumatisme. Voilà, alors on y va. On touche au trauma. Tu vois, j'ai fait ça. Je tombe dedans. Alors, on touche au trauma parce qu'en réalité, ce 7-là, des 7 jours de la semaine, c'est le quart d'un cycle lunaire. C'est 28 divisé par 4. Et le quart du cycle lunaire donne le 7. Mais ce n'est pas le même 7 que le 7 des 7 planètes. Donc effectivement, il y a eu un syncrétisme entre deux systèmes. Certains ont dit, et la preuve, d'ailleurs, ce qui vient renforcer l'idée, c'est qu'en plus, les jours de la semaine, se sont vus attribuer le nom des planètes. On dit la Lune, etc. Donc, il y a une espèce de truc comme ça, qui fait qu'on a basculé de l'idée, c'est le problème de la clé de l'astrologie, même de la fondation même de l'astrologie. Le 7 est très important pour l'astrologie. Mais l'est-il au regard d'une division du cycle en 4 ? Ou bien l'est-il au regard d'un certain nombre de planètes qui constituent le système solaire et qui le constituent à un certain moment ? Parce qu'on en a trouvé de nouvelles depuis. Alors, pour beaucoup d'astrologues, je dirais même pour la majorité, et donc c'est là qu'on est en pleine psychanalyse, pour beaucoup d'astrologues, psychanalyse de l'épistémologie d'astrologie, c'est, comme des gens comme Jean-Pierre Nicolas par exemple, c'est évidemment le système solaire dans son ensemble et ses différentes composantes qui constituent le fondement même de l'astrologie. Donc ils ont complètement évacué, plus ou moins, la question fondamentale de la division par 4 du cycle lunaire, mais qui peut aussi être la division par 4 du cycle des 4 saisons par exemple, qui peut être aussi la division par 4 du cycle de Saturne, qui donne aussi 7 ans. 28 ans. Donc voilà, donc il y a un grand schisme à ce niveau-là. Et effectivement, moi ce qui m'intéresse, c'est de ramener les astrologues à l'autre lecture du 7. C'est-à-dire qu'on abandonne le système solaire comme une totalité qu'il faudrait absolument intégrer en astrologie, qu'il faut absolument articuler, et qui est une réalité spatiale en quelque sorte. Pour une réalité temporelle, il faut avoir un certain cycle d'une certaine planète, avec un autre ou une autre planète, parce que pour faire un cycle, il faut effectivement deux facteurs. Et c'est le deuxième facteur qui lui-même d'ailleurs constitue le 4. Finalement, par exemple, c'est dans la Lune, c'est la conjonction, ou l'opposition, ou le carré de l'une, qui divise, qui appose au 4. Donc toi ta réaction première est intéressante, quand tu as dit, le 7 c'est forcément parce qu'il y a un certain nombre de planètes. Oui. Mais ça, ça correspond effectivement à l'inconscient collectif désastroque aujourd'hui, et donc moi je vous propose une révision totale de ça. C'est qu'il y a eu un moment donné où ça a basculé. Dans le Zodiac. Ça a basculé, pardon ? Dans le Zodiac. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce 7, disons qu'il s'est appauvri quelque part. Il y a eu une espèce d'insèchement. Toi tu dis que c'était un schisme. Moi je pense que c'est un appauvrissement des connaissances. Certains diront le contraire. Certains diront, non, la notion d'appauvrissement pour moi est ambiguë. Certains diront que le fait d'avoir 10 planètes, c'est un enrichissement. Ah oui, oui, non, mais je ne parlais pas des 10 planètes, je parlais du fait de limiter le 7 à des choses qui sont plutôt, qui sont non, comment on pourrait dire, qui sont des... Oui, limiter le 7 à vraiment des notions basiques, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, pas tout à fait. D'ailleurs, dans le coin, il y a deux façons de trouver le 7. Oui. Qui sont de savoir quelle est la bonne. Voilà, quelle est la bonne. Mais le décompte du temps est une bonne... C'est-à-dire que si... C'est une bonne façon de... C'est-à-dire que si on divise par 7, on est carrément dans le cyclique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on prend un seul facteur et on le suit dans son cyclicité. Si en revanche, on prend l'ensemble du système solaire, on est dans une spatialité. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une cyclicité à la limite. On est dans quelque chose... À un moment donné, il y a des planètes qui sont un peu partout, qui sont un peu éparpillées dans le Zodiac. Et puis voilà. Et notre astrologie actuelle, ça donne le thème natal, par exemple. Le thème natal, c'est l'expression par excellence de cette affaire d'une astrologie qui serait constituée par le système solaire dans son ensemble. Le thème natal, c'est le système solaire. Donc si on propose à l'envers, en disant... Non, mais originellement... Parce que c'est la grande question, c'est ça. C'est de remonter aux origines. Originellement, ce n'était pas ça du tout. Originellement, il y avait un cycle qui divisait le temps en périodes de 7 ans ou de 7 jours, etc. Et c'était une astrologie cyclique qui n'était même pas celle du système solaire, même pas du système natal. Donc voilà. Donc finalement, moi, ma thèse, c'est que... Pour revenir à ta question initiale, qu'est-ce que l'astrologie a à offrir aux psys, aux praticiens, etc., aux thérapeutes ? Ce n'est pas le thème natal, mais c'est une théorie cyclique. Une théorie cyclique simple, ce qu'on a pu appeler par exemple le cycle de 7 ans, par exemple, qui leur manque. Le cycle de 7 ans, par exemple. Qu'il faut creuser, qu'il faut approfondir, qu'il faut définir, qu'il faut préciser les étapes. Au sein de ce cycle, il y a au moins deux grandes étapes. On pourra y venir. Il y a une phase montante, une phase descendante, etc. Il y a la phase qui va de la conjonction entre... Alors, on va revenir tout à l'heure, parce que l'autre traumatisme, qui est aussi grave sur le plan psychanalytique, c'est l'abandon des étoiles fixes. Ça, c'est aussi un autre drame. L'histoire de l'astrologie, elle est marquée par deux grands drames. Le drame de l'abandon de la conscience que le 7, c'est d'abord la division du cycle en 4, qui est d'ailleurs une façon de se démarquer de l'astronomie. Les astronomes, eux, ça ne les intéresse pas de diviser le cycle en 4, mais nous, astrologues, ça nous intéresse. Et c'est ce qui nous caractérise. Nous divisons en 4 les systèmes et nous ne les prenons pas comme un tout. Et deuxièmement, le cycle crise à nouveau de la psychécité, parce que même quand on est dans la même psychécité comme le fait Antoine Barbeau, on considère que la psychécité est constituée par des relations entre planètes et non pas par des relations entre une planète et une étoile. Donc, ce divorce du couple planète-étoile est également un élément absolument marqueur de l'astrologie actuelle et c'est également là-dessus qu'il faut revenir. Donc, il y a du travail. Bon, une fois qu'on a résolu ces deux problèmes, c'est-à-dire rétabli l'idée qu'il fallait qu'un cycle soit constitué à la fois d'un facteur mobile, la planète, et un facteur fixe autour duquel la planète en quelque sorte tournée, si on peut dire. Puisque le fixe, par définition, c'est autour de quoi on tourne. Et deuxièmement, on a compris qu'il fallait être dans la psychécité. Donc, il y a une double crise de la psychécité puisque les astrologues croient à la psychécité, c'est de combiner tous les cycles de toutes les planètes et ça crée une espèce de truc absolument ingérable. Toi, tu es peut-être habitué à gérer ça, mais disons que ce n'est pas très vendable. Non, non, je ne suis pas du tout habituée. Donc, finalement, on peut parler, ce que je propose, on pourrait presque parler d'une sorte d'homosexualité, au lieu de combiner deux facteurs différents, un masculin qui serait la planète et un féminin qui serait l'étoile, on combine deux facteurs de même nature qui sont deux planètes. Voilà. Donc là aussi, on pourrait s'interroger sur ce problème du refus de l'altérité, en quelque sorte. Donc voilà, voilà donc mon diagnostic sur la situation de l'astrologie actuelle, comme assez grave. Et je pense qu'au bout du compte, on peut exporter ce modèle. Une fois que l'astrologie a résolu ses démons et a retrouvé sa véritable nature, elle peut, à mon avis, intéresser. Et puis le deuxième facteur, qui me paraît important aussi, est que l'astrologie a également évacué, mais qui ne fait pas partie intégrante de la pensée astrologique, c'est la question du masculin et du féminin. Qui, à mon avis, est indissociable, d'autant plus que la femme est quand même marquée par la lune. Même s'il y a un débat là-dessus, toi tu viens me placer pour le savoir, mais je veux dire qu'il y a un débat pour savoir de quelle façon la menstruation féminine de 28 jours a un rapport avec la lune, etc. On ne le sait pas très bien, ça n'a pas été vraiment établi, mais apparemment, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Au point que je vais jusqu'à dire, moi, que le cycle de la femme, ce serait la lune, et le cycle de l'homme, ce serait Saturne. Bon, je vais quand même assez loin. Et ce serait intéressant parce que la lune était un cycle court, mais Saturne était beaucoup plus long. Parce que c'est un jour pour un an. Donc, tu as qu'à faire le calcul. Donc, c'est 360 fois plus lent pour Saturne que pour la lune. Parce qu'un jour pour un an. Il me semble évident qu'une des planètes importantes pour les femmes, c'est la lune, c'est évident. Oui. Je pense que c'est quand même quelque chose que... La question qui se pose, ma chère Véronique, c'est comment on peut traduire cette double cyclicité en termes psychologiques, en termes comportementaux. C'est-à-dire, est-ce que le fait de disposer d'une planète qui est très rapide et qui se recycle très rapidement, parce que la lune, elle boucle son cycle en un mois, alors que Saturne boucle son cycle en 30 ans. 28, oui. Donc, ça fait en quelque sorte 80. Je pinaille, je pinaille. Ça fait quand même plus de 80 fois plus l'an. Je pinaille. Donc, moi, ce qui m'intéressait récemment, parce que ma pensée, même la semaine dernière, il y a un mois, on n'a peut-être pas dit ça. Non. Je trouve que les choses se sont vraiment concrétisées en un mois. Bon. Peut-être. Ton discours, oui. D'accord. Pourquoi pas ? Non, sûr. Donc, effectivement, la question, c'est comment, quelle différence entre quelqu'un qui a un cycle qui se recharge, quelle différence dans son traitement du temps ? Quelqu'un dans son traitement de son énergie ? Si j'ai une énergie qui se renouvelle très rapidement, je n'ai pas besoin de la stocker, si tu veux dire. OK. je n'ai pas besoin de me faire attention. OK. Donc, je ne suis pas très comptable de mon temps. Non, puisqu'il est inépuisable à la base. Voilà. Alors que chez l'homme, à la base. si c'est un phénomène, si la recherche se fait sur un temps beaucoup plus long, il va falloir être beaucoup plus prudent dans sa façon de gérer le temps et beaucoup plus économe. Et l'énergie. Et c'est pour cela d'ailleurs que la femme est généreuse de son temps puisqu'elle passe beaucoup de temps à faire des choses et à commencer évidemment par l'agésine, la gestation qui lui prend beaucoup de temps alors que l'homme, lui, il prend beaucoup moins de temps. Donc, on voit bien dans cet acte sexuel à quel point le temps n'est pas le même. L'intensité du temps masculin n'est pas comparable à l'intensité du temps féminin. La femme, peut se permettre de passer beaucoup plus de temps je dirais même de perdre beaucoup plus de temps en tout cas d'en être prodigue alors que l'homme, lui, il doit stocker très parcimonieusement son temps parce que même s'il a un énorme capital au départ il faut que ce capital il dure. C'est comme quand on veut envoyer une foule. Il doit être économe. Il faut qu'il soit économe de son temps et donc il faut que son temps soit extrêmement intense quand on a très peu de temps il a une action très puissante. Oui, il faut que ce soit très... Donc il est économe de son temps. Voilà la thèse que je développe n'est-ce pas ? C'est que les psychologues devraient il faut absolument qu'ils apprennent à intégrer la question de la cyclicité dans leur travail parce qu'on ne peut pas donner des conseils aux gens si on ne sait pas qu'il y a des phases qui se produisent d'autant plus que même si les femmes ne sont pas marquées par Saturne elles le sont indirectement du fait que les hommes le sont et qu'en conséquence la société elle est ébranlée donc il y a une interaction entre les cycles et les deux même si indirectement ou par ricochet et deuxièmement ils sont souvent absolument ils ne tiennent absolument pas compte du sexe de leur interlocuteur ce qu'ils ne donnent pas des conseils différents à leurs interlocuteurs masculins et féminins ils s'en sont absolument incapables en tout cas consciemment consciemment peut-être que subconsciemment ils en tiennent compte mais ils n'ont pas de bagage leur formation en quelque sorte leur formation ne les prépare pas à prendre ça en considération ils ne sauraient si on leur dit mais de quoi s'agit-il la grande question c'est de savoir est-ce que ce qui est bon et conseillé pour les uns est bon et conseillé pour les autres c'est ça la grande question qu'on se pose aujourd'hui pour moi c'est la principale question je l'ai dit tout à l'heure j'étais plus une fois tout à l'heure l'altérité c'est bien gentil la compassion c'est bien gentil à condition de ne pas se projeter sur l'autre à condition de ne pas imaginer que ce qui est bon je ne suis pas très compassionnelle moi voilà pardon non mais je veux dire que le rapport à l'altérité c'est bien gentil mais à condition de reconnaître que cette altérité elle est là et pas que il ne faut pas la nier cette altérité absolument bon donc voilà le problème donc moi j'interpelle à la fois les astrologues mais j'interpelle aussi les non astrologues par leur ignorance de certaines données alors pour moi la question du sexe elle est directement liée à l'astrologie je l'intègre dans l'astrologie parce que il y a des pertes alors justement revenons maintenant parce que pendant la phase du cycle de Saturne il y a un moment donné où le cycle de Saturne est favorable à l'homme mais à un moment donné il s'essouffle ce cycle de Saturne et à ce moment là Saturne devient favorable aux femmes c'est-à-dire qu'effectivement la femme prend le relais alors ça il faut que tu précises comment tu déduis ça par exemple alors je le déduis très simplement premièrement en disant que il y a un moment donné où la conjonction se fait donc on va dire que la planète se charge au niveau du signal très bien et quand elle est éloignée de cette conjonction elle se décharge c'est-à-dire que le signal n'est plus là donc il y a un manque quand elle est comme une diligence elle va d'un relais à un autre relais entre les deux il y a un fléchissement parce qu'on est déjà fatigué par rapport à l'endroit où on vient et l'endroit où on va n'est pas encore complètement indisponible on ne le voit pas donc il y a un creux quelque part et si on divise le cycle de sept temps par trois par deux ça donne trois ans et demi d'où l'importance que j'accorde aux périodes de trois ans et demi en réalité c'est trois ans et demi qui m'intéresse et pas sept ans parce qu'il y a un premier temps alors moi je renvoie un peu à la lecture de la Genèse de la Bible il faut le dire ça parce que c'est intéressant oui mais en même temps moi je fais une critique de la Bible parce que je dis que je suis contre l'idée des six jours de la création suivi d'un septième jour on tombe dans le fameux sept d'ailleurs moi je dis non il doit y avoir deux temps de trois ans et demi et non pas un temps de six ans et un temps d'un an ou un temps de six jours un temps d'un jour donc ça remet en question beaucoup de choses parce que ça veut dire que même les fondations de la religion judaïque etc. sont hypothéquées par le fait qu'elles fonctionnent sur une cyclicité qui est discutable et alors effectivement je dis il y a un premier temps qui est un temps de travail intérieur où chaque groupe doit se ressourcer doit se recentrer doit se nettoyer et un temps qui est un temps de repos ou si on peut dire d'extériorité où on va où les groupes vont se croiser dans une sorte de convivialité de communauté donc c'est un temps de paix en quelque sorte donc dans un premier temps chaque groupe doit se recentrer sur ce qu'il a de plus fort de plus radical et donc au bout donc c'est ça le travail qui est demandé parce qu'en fin de compte pour moi le mot clé c'est nettoyage c'est purification quand on a passé la première phase de trois ans et demi permet de se purifier et la deuxième phase produit une sorte de pollution à la nuit il y a une promiscuité il y a un mélange il y a une confusion il y a une fréquentation des uns et des autres qui fait que les gens à la limite ils se sont beaucoup fréquentés mais ils ne savent plus qui ils sont alors nettoyer et purifier ce sont des mots qui me font un peu peur peut-être trouver autre chose alors en tout cas peut-être trouver quelque chose d'un peu plus et à un moment donné en adoptant le point de vue de l'autre on finit par ne plus savoir qui on est en quelque sorte il y a une sorte de confusion de sa propre identité du fait de la rencontre avec l'autre oui bon alors donc ça veut dire des mimétiques ça veut dire cette illusion à un moment donné que nous ne sommes plus qu'une seule et unique population va forcément conduire à en quelle sorte biaiser notre rapport à nous-mêmes le fausser le rendre illisible et donc à un moment donné il faut se ressaisir et il faut se retrouver se recentrer ok donc voilà comment on joue à les choses et donc je pense que les psychologues doivent connaître ce double ce double temps de trois ans et demi parce qu'au bout de trois ans et demi effectivement notamment le travail intense de recentrage sur soi-même il se termine et là c'est le moment d'aller vers aussi donc en fin de compte si tu veux il y a un temps où il est bon effectivement de se rencontrer de se croiser d'aller les uns vers les autres mais ce n'est pas à n'importe quel moment il ne faut pas agir à contre-temps c'est une notion très très basique est-ce que je peux arrêter deux minutes parce que j'ai une crampe tu peux la bouger aussi alors j'ai dit oui parce que une fois je te verrais mieux aussi attend j'ai arrêté là non parce que je ne te vois pas il faudrait que je trouve un seul seul là je n'ai pas arrêté